... Etat-major de la garde républicaine française, en plein cœur de Paris, la capitale, une cérémonie très riche en sons et en couleurs. Après sa distinction en 2019 par une médaille d'argent avec palme, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent-Péa est de nouveau récompensé par la Ligue universelle du bien public. Cette Ligue est dans le monde entier, puisque Churchill, Roosevelt, Kennedy et bien d'autres l'ont eu. Également, Josephine Baker, qu'on a emmené dernièrement avec les honneurs, a reçu cette Ligue en 1955. Voilà, donc pour tous, alors cette Ligue bien sûr internationale, c'est pour ça que vous voyez ce soir, nous avons de toutes les nationalités, aussi bien africaines qu'européennes, on a aussi les turcs, on a des arméniens, on a bien sûr des chinois, bah oui, et du Congo, et de Brazzaville et de Abidjan. L'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages est bien connu de cette organisation non-gouvernementale des Nations Unies qui oeuvre pour l'intérêt général. Le président de cette Ligue, Jean-Claude Baudry, présente l'écrivain-chercheur congolais. Monsieur Michel Innocent Péa, de nationalité congolaise. Vous êtes actuellement directeur général des finances et de l'équipement du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, en charge de la police et de la gendarmerie de la République du Congo. Vous êtes commissaire, donc également colonel, issu de l'école militaire supérieure de l'administration et de management, ex-école du commissariat de l'armée de terre de Montpellier. Vous êtes passé par le cours supérieur interarmé d'intendance de Marrakech au Maroc et par l'école supérieure de la logistique et des blindés en Pologne. Enfin, vous êtes passé par l'école d'application de train et transit de tour. Vous êtes docteur en sciences de gestion, options management financier de l'Université libre internationale de Bruxelles. Vous avez obtenu un PG en management de l'environnement et développement durable obtenu à l'école de commerce de Lyon, en France, après l'obtention d'un DESS en environnement et développement durable sur le thème « Le fond bleu, les mécanismes de financement et de protection du bassin du Congo, de l'Institut européen des hautes études économiques et de communication de Bruxelles ». Mémoire publiée aux éditions L'Armatan. Vous êtes ambassadeur mondial de l'éducation et de la Chambre internationale des conférenciers au Mexique. Docteur honoris causa pour la paix et la prévention des conflits de l'Université Polytechnique internationale du Bénin. Grand officier dans l'ordre du mairie congolais. Digne serviteur de l'humanité et de la médaille d'argent avec palme de la Ligue universelle du bien public. Et vous avez eu également le prix d'honneur pour le livre « Prix de la paix en Afrique » donc décerné à Paris également il y a cinq ans. Vous êtes commandeur dans l'ordre du mairie congolais et vous avez eu le stylo d'or de la télévision nationale congolaise. Vous êtes auteur de plus de 21 ouvrages publiés aux éditions L'Armatan dont les cinq derniers sont « Jeunesse et destin jeune du monde », « Monde des jeunes », « L'ultimatum de la nature », « Le bassin du Congo », « Guerre climatique mondiale », « Diplomatie climatique » et sans coter vos différents articles scientifiques. Vous avez dédicacé certains de vos ouvrages à plusieurs chefs d'État, de gouvernement, aux rois, notables et sages et différentes éminentes personnalités à travers le monde. Que vous parcourez sans relâche, avec détermination pour sensibiliser et conscientiser les peuples sur la pratique de la démocratie, la gouvernance et sur les questions climatiques et écologiques. Il faut rappeler que vous avez organisé d'une part plus d'une soixantaine de conférences et participé à plus d'une centaine à travers le monde également, et notamment aux États-Unis d'Amérique, dont un passage remarquable au prestigieux National Press Club et au Capitole. Ensuite, également au Canada, au Pérou, au Mexique, etc. En Europe, vous avez organisé des conférences en Belgique, en Allemagne, en Pologne, en Angleterre, au mémorat de Chatham House Institute Royal des Affaires Internationales, en Norvège et en France, dans des lieux emblématiques, tels que le Palais des Congrès et la Sorbonne. En Afrique, vous avez tenu pour des conférences, notamment au RDC, au Rwanda, au Burundi, au Bénin, au Guinée-Équatorial, au Burkina Faso, au Ghana, enfin pratiquement toute l'Afrique centrale. Et chez vous, bien sûr, au Congo. Donc, conférences restées dans les annales, celles tenues à l'Amphithéâtre 1600 de l'Université Marienne Nguabi. L'École du Commerce de Lyon, en suivant votre élogieux parcours avec beaucoup d'intérêt pour l'intérêt des peuples, a décidé de nous faire entrer dans le le prestigieux cercle des illustres personnalités qui se sont distinguées par leur travail et leur engagement en faveur des peuples, en vous élevant au titre de docteur honoris Cosa pour l'écologie et la défense de l'environnement. Ayant poursuivi avec succès vos engagements pour le bien public, nous sommes honorés de vous remettre aujourd'hui une médaille d'or. Bravo ! Devant un parterre d'invités de marque et de bien d'autres récipiendaires venus des pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique, Michel Innocent Péa reçoit la haute distinction de la Ligue universelle du bien public. Un diplôme et une médaille d'or en reconnaissance de ses multiples efforts dans la promotion de la protection de l'environnement, des valeurs de paix et de cohésion. Des valeurs défendues depuis des lustres par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Je suis comblé et très ému en ma qualité d'écrivain-chercheur congolais de me retrouver parmi vous à l'occasion de cette cérémonie solennelle qui consacre ma distinction honorifique à travers cette médaille d'or. Déjà en 2019, la Ligue universelle du bien public me décernait une médaille d'argent avec palme. Il y a quelques années, nous nous sommes déployés à travers le monde en participant à des colloques, en animant des conférences pour sensibiliser les peuples sur les valeurs de paix, de cohésion et sur l'environnement et qui à nos jours demeurent une menace pour toute l'humanité. Notre pays, la République du Congo, sous l'impulsion de son président, M. Denis Sassou Nguesso, est au service de l'humanité. Depuis plus de 40 ans, le président Denis Sassou Nguesso ne cesse d'alerter la communauté internationale sur le risque qu'en court notre planète. C'est à ce titre que des grandes initiatives sont prises tant au plan national qu'au plan international et tout ceci en faveur de la protection de l'environnement. A l'instar de l'initiative du Fonds bleu pour la protection du bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète, initiative lancée en 2016 à la COP22 au Maroc. La plus récente initiative est sa participation à la COP27 en Égypte, participation au cours de laquelle un appel a été lancé aux États et aux dirigeants de la planète à consacrer les 10 années à venir à la forestation. La protection de l'environnement est un combat de longue haleine du président Denis Sassou Nguesso, une véritable source d'inspiration pour l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa. Fort de ses actions visibles du président Denis Sassou Nguesso, nous avons eu l'inspiration de l'accompagner en mettant à la disposition des peuples des ouvrages en la matière dont les plus actuels sont le bassin du Congo, monde sans lui, monde sans vie, la guerre mondiale climatique et enfin la diplomatie climatique de Denis Sassou Nguesso, plaidoyer du messager de la nature et porte-voix des générations futures. J'invite la jeunesse à venir de la planète à en faire bon usage. Je vous remercie. La décoration de Michel Innocent Péa par la Ligue universelle du bien public est une nouvelle occasion pour le public de reconnaître les efforts de l'écrivain-chercheur mais aussi et surtout de saluer et de rendre hommage au combat du président Denis Sassou Nguesso en faveur de l'environnement et au profit de la planète. Je pense que c'est pour récompenser tous ses efforts notamment concernant le climat et notamment la diplomatie climatique. Innocent Péa a écrit plusieurs livres à ce sujet et il est dans la droite ligne en ce moment de ce qui se passe et ce qu'a initié le président Denis Sassou Nguesso sur le changement climatique. Vous savez le bassin du Congo, c'est un des réservoirs, c'est le deuxième réservoir monde de carbone, c'est-à-dire que c'est le poumon de l'humanité. Vous avez deux poumons pour la planète. Vous avez le Congo, le bassin du Congo et vous avez l'Amazonie. Aujourd'hui un bassin du Congo qui meurt, c'est la planète qui meurt. Donc votre président fait des efforts considérables pour être pionnier et visionnaire en matière du changement climatique. Ce qui n'empêche qu'aujourd'hui il faut que le développement économique soit toujours présent. Donc le fond bleu, tout ce qui est en train d'être fait sous l'initiative du Congo va permettre justement à la planète de mieux se porter. Donc c'est normal qu'ils reçoivent ce prix. C'est normal aussi que le président Sassou Nguesso soit félicité pour son action dans le domaine du changement climatique. C'est tout à fait normal. C'est un juste retour des choses. Vous savez que le président Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a beaucoup porté sur tout ce qui concerne l'environnement. D'ailleurs je l'en remercie et c'est bien pour les Congolais parce que nous devons aujourd'hui avoir des dirigeants comme le président Sassou Nguesso qui font attention à ce qui peut arriver surtout à l'Afrique. Je parle de l'Afrique parce que nous n'avons pas d'industrie. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas des pays développés. Nous sommes à voir des développements. Nous subissons le développement des autres pays avec leur industrie, avec la pollution. En marge de cette cérémonie de distinction honorifique, Michel Nosson-Péa a remis aux participants quelques-uns de ses ouvrages. Une bonne manière de poursuivre sans relâche la promotion des idées et de la vision écologique du président de la République du Congo. C'est un ouvrage capital et je crois que c'est un ouvrage qu'il faut diffuser un petit peu comme une bonne parole. Les jeunes ne font pas de religion mais je crois que la religion climatique c'est quelque chose d'important et d'essentiel. Donc j'espère pouvoir contribuer à mon échelle bien sûr à diffuser cette bonne parole. La médaille, quelle que soit la médaille, on le gagne une fois mais on doit le mériter tous les jours. C'est émouvant. Cérémonie de distinction honorifique certes, l'occasion n'a nullement empêché à l'écrivain-chercheur Michel Nosson-Péa d'échanger avec d'autres récipiendaires à l'instar de cette dame qui oeuvre à la réinsertion sociale des jeunes en Irak et dans bien d'autres pays. Nous travaillons en Irak et en Syrie auprès des victimes de guerre mais aussi les enfants soldats parce qu'aujourd'hui c'est une arme facile quand on a des enfants qu'on déscolarise, qu'on coupe de leur humanité en les isolant de leur famille et en leur donnant de la violence, en les torturant, en les emprisonnant. Ce sont des enfants qu'on arrive petit à petit à endoctriner et à transformer en machines à tuer et nous on a mis en place des programmes depuis huit ans maintenant où on s'occupe d'enfants qu'on récupère et c'est tout un travail de replanter des bonnes graines. Vous parlez d'environnement mais on plante des bonnes graines dans le cerveau des enfants pour enlever petit à petit tout le processus de la violence et petit à petit les remettre sur le chemin de l'éducation, du respect des autres, avec des prises en charge psychologiques, médicales et on a fait ça avec plus de 5000 enfants soldats des terroristes de Daesh et on a développé des programmes qui fonctionnent bien maintenant. Nous sommes dans le besoin de rééduquer, de réencadrer le nombre de nos jeunes qui aujourd'hui sont dans la violence. Nous voulons les ramener dans la société parce qu'ils se trouvent perdus. Il s'y est de rappeler que la Ligue Universelle pour les biens publics a déjà décerné des distinctions honorifiques à de nombreuses autres personnalités à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...